On semble voir une croissance du nombre de restaurants. Le secteur de la restauration a repris du poil de la bête dans la région après des années difficiles. Il y a eu une augmentation de 7 % des permis de restaurateurs délivrés en Abitibi-Témiscamingue, selon l'Association des restaurateurs du Québec. Mais en contrepoids, pour la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, l'enjeu du manque de main-d'oeuvre persiste dans le secteur de Val-d'Or. Le domaine de la restauration, comme toujours, vit des défis main-d'oeuvre, comme d'autres secteurs aussi, mais le domaine de la restauration n'est vraiment pas à épargner par rapport aux défis qu'il doit vivre au quotidien. Le restaurant chez Magli à Amos vient d'annoncer sa fermeture pour manque d'employés. Mais il peut être difficile de rivaliser avec les emplois bien rémunérés des mines notamment, toujours selon l'association. Dans les municipalités où il y a des mines, c'est que la main-d'oeuvre est encore plus rare que dans les autres villes, puisque l'industrie n'est pas capable de rivaliser avec les conditions de travail des minières. Le PIDZ à Rouen-Oranda a répondu à la problématique à l'aide du recrutement à l'international. Ça va vraiment bien au niveau de la main-d'oeuvre. On a fait des démarches depuis 2018 au niveau du recrutement international. On s'est parti une compagnie trio recrutement international justement pour nous aider, puis aider aussi les autres restaurateurs, mais en fait toutes les entreprises. Rouen-Oranda semble être épargné en partie du manque de main-d'oeuvre dans le milieu de la restauration. Le président de la Chambre de commerce du secteur affirme que le vent a changé depuis la pandémie à ce niveau-là, mais que les propriétaires font face à d'autres enjeux. La restauration a beaucoup de défis qui peuvent être un petit peu différents des autres. Il y a la fatigue aussi des propriétaires qui amènent souvent des défis, car si la main-d'oeuvre est un petit peu plus rare, le propriétaire doit travailler de longues heures. On sait que la restauration, c'est un milieu qui est difficile. Les marges peuvent être assez serrées. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles.